salut à tous bienvenue sur mécanique auto aujourd'hui je vais vous parler d'un sujet qui fait froid dans le dos sont les pneus hiver qui vont devenir obligatoires en france alors si vous aimez bien cette vidéo surtout n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne partagez et likez la vidéo et moi je vous parle des pneus tout de suite alors les pneus hiver grand sujet grand débat il ya pas mal de choses à dire déjà qu'est ce que c'est un pneu hiver on a les vrais pneus hiver on a maintenant les pneus quatre saisons les cross climates je reviens un petit peu dans le passé à partir de 2010 déjà en allemagne ça a été obligatoire sur une certaine saison donc c'est à dire mi-novembre jusqu'à mi-mars à peu près voire fin mars je crois de mémoire ça a été obligatoire chez eux pour éviter les accidents fluidifier le trafic pour éviter on a tous connu peut-être en île de france au moins une fois ces méga bouchons quand il y avait un demi centimètre de neige et qu'on était tous coincés parce qu'on n'avait pas de pneus hiver donc en allemagne ça a été généralisé déjà depuis un bon moment maintenant en france on y vient à partir de octobre 2021 ça va devenir obligatoire alors pas pour toute la france je vous rassure notamment pas l'île de france ça va pas être pris en compte il ya 48 départements donc ça fait quand même pas mal de monde qui va être concerné sur ce sujet là alors ça va être dans un premier temps les pneus hiver qu'est ce que le pneu hiver vraiment là je suis assis sur des pneus hiver il ya pneus hiver et pneus quatre saisons donc aujourd'hui on retrouve les pneus quatre saisons avec le petit logo ms je vous mets un petit logo quelque part par là ou en plein dans votre tête j'en sais rien je verrai bien donc qu'est ce que c'est ces pneus ms c'est mood and snow donc c'est boue et neige donc ça favorise la motricité dans la boue et dans la neige mais c'est pas du vrai pneu neige alors qu'est ce que c'est ce vrai pneu neige il a quand même une vraie différence par rapport aux quatre saisons le pneu neige il va avoir des petites rainures un peu au milieu des crampons en fait qui va permettre en fait de faire fondre la neige quand la neige va rentrer dans ces petits morceaux la neige va fondre plus facilement et du coup ça va permettre d'améliorer la motricité la voiture les pneus quatre saisons sont un intermédiaire entre le neige et le pneu été c'est à dire qu'ils ont quand même des gros crampons avec des petites rainures dans les crampons qui permettront en fait d'assimiler ou la boue ou la neige jusqu'en 2024 donc on a un peu le temps devant nous on va avoir l'autorisation de rouler avec les pneus ms donc mud and snow et donc boue et neige et qui va nous permettre en fait d'user nos pneus parce que là si à l'heure d'aujourd'hui on a acheté des pneus quatre saisons on les monte sur sa voiture ou l'été on met les pneus été et l'hiver on va mettre les pneus quatre saisons ça nous permet d'user les voies les pneus jusqu'à temps de changer pour rentrer dans la réglementation d'ailleurs ces pneus vraiment neige vont avoir une dénomination réglementaire qui va s'appeler la 3 p msf qui va s'appeler la 3 p msf un peu technique mais du coup qui va être logotiser donc on aura un petit logo qui fait un petit symbole de montagne avec un petit logo neige au milieu il sera vraiment spécifique au pneu neige pourquoi on va dissocier l'un de l'autre tout simplement parce que ils ont quand même une meilleure efficacité tout ce qui va être une quatre saisons et pneus hiver en dessous de 7 degrés déjà ils ont une meilleure efficacité c'est à dire que la gomme du pneu va être clairement plus tendre donc on va avoir une gomme qui est plus souple donc avait l'habilité de se figer et avoir une meilleure adhérence au sol donc déjà on va avoir une meilleure tenue route et de plus on va avoir des vraies petites rainures au niveau des crampons qui vont permettre de mieux dissoudre la neige lorsqu'on passe dessus alors après on parle de pneus neige mais alors est ce qu'il faut acheter juste les pneus neige et les faire monter à chaque saison ou est ce qu'il faut aussi acheter des jantes avec là il ya deux écoles c'est pareil parce que c'est une question de budget tout simplement on va devoir faire le choix entre acheter des jantes pour sa voiture et donc monter les pneus neige on aura juste à les permuter d'ailleurs ça c'est quelque chose que vous pourrez faire tout seul chez vous si les pneus sont déjà montés sur la jante là je suis assis sur des pneus qui sont déjà montés sur une jante j'aurais juste à mettre un cric enlever ma roue mettre la nouvelle et basta d'ailleurs petite précision on a sur les pneus neige ainsi que sur les pneus quatre saisons un sens de rotation c'est pour qu'il ait une bonne pénétration on va dire dans la neige ou dans la boue pour mieux évacuer la neige l'eau et ainsi de suite donc ça c'est important mais renonçant au fait de est ce qu'il faut monter ou pas les pneus sur des jantes en amont parce que c'est une question de budget encore une fois faut se dire que si vous faites un montage vous allez au garage qui vous faites démonter les pneus de voiture pour remettre les pneus neige sur la voiture ça va vous coûter aux alentours d'une soixantaine d'euros donc ça va être deux fois dans l'année une fois en novembre lorsqu'il va falloir les démonter et une fois fin mars quand il va falloir remonter les pneus été alors qu'une paire de gens enfin une jante ça va être aux alentours de 50 à 60 euros et sur environ 4 à 5 ans ça va être vite amorti et surtout vous pourrez le faire tout seul à la maison donc vous serez pas obligé de prendre un rendez vous garage vous pourrez le faire tranquillement à la maison à la période que vous voulez parce que peut-être que avec le réchauffement climatique les saisons évoluent un peu donc ça sera peut-être pas début novembre qui va commencer à faire très froid vous pourrez peut-être un peu repousser on a toujours des imprévus dans la vie donc c'est vrai que ça peut vous simplifier un peu la vie donc moi personnellement ce que je peux conseiller c'est quand même d'acheter des jantes vous les avez à la maison vous faites ça quand vous avez le temps par contre forcément il faudra le faire monter dans un garage la première fois pour que les pneus soient montés et équilibrés sur la jante ok on résout maintenant le problème du montage des pneus mais on se pose peut-être la question est ce que en montagne juste mes pneus hiver vont suffire pour monter la montagne pour partir au ski voilà je pars au ski j'habite dans une autre région de la france donc je suis pas réglementé avec ses 48 départements qui vont être en obligation d'avoir des pneus hiver donc est ce que je vais devoir monter des pneus hiver pour pouvoir aller simplement au ski maintenant on n'a pas forcément besoin de pneus hiver pour pouvoir monter à la montagne on va par contre avoir des obligations en fonction de la météorologie tout simplement s'il ya eu beaucoup de neige sur la montagne et que les routes sont très enneigées on va peut-être vous blanquer en bas de la montagne pour vous obliger à mettre des chaînes même si vous avez des pneus neige vous serez peut-être obligé quand même de mettre des chaînes pour pouvoir monter que les pneus neige c'est bien mais au bout d'un moment ça arrive à sa limite on n'est pas quand même dans un extrême d'adhérence donc on va être quand même obligé de monter des chaînes alors tout simplement comment le savoir il y aura souvent des gendarmes qui seront en bas pour vous dire faut mettre les chaînes il y aura des panneaux qui vous signalent il ya des panneaux comme sur les autoroutes quand on vous dit accident dans le temps de kilomètres il y aura sûrement marqué montée en station chaînage obligatoire donc voilà ça vous le serez et ça sera forcément obligatoire donc peut-être il faudra avoir des jeux de chaînes si vous partez à la montagne concernant parce qu'on parle de neige de toute saison et tout ça peut-être que vous avez en tête aussi ces pneus cloutés vous avez peut-être déjà entendu parler de ça ou peut-être pas du tout qu'est ce que c'est les pneus cloutés et bah les pneus cloutés c'est des pneus qui en fait dans les crampons on a des petites pointes de métal qui viennent en fait renforcer l'adhérence du pneu tout simplement pour avoir une meilleure motricité est ce que c'est légal et bah malheureusement non c'est ultra efficace sur la neige et sur le verglas sauf que bah en france malheureusement c'est interdit donc déjà même pour les commander c'est une vraie galère alors il ya plein de pays où c'est autorisé si on voit dans les pays plutôt même européens plutôt nordiques et bah c'est autorisé dans certains pays nous ici en france c'est pas autorisé et c'est même plutôt déconseillé puisque on n'a quand même pas énormément de neige et que bah en fait s'il n'y a pas beaucoup de neige route est quand même beaucoup moins bien et bah tout simplement on abîme aussi les routes et du coup bah on paiera plus d'argent parce que on va faire les autres ok voilà bah j'espère que j'ai pu vous apprendre un peu plus sur cette nouvelle réglementation qui va arriver en france si vous êtes dans les 48 départements et que vous avez encore des questions surtout n'hésitez pas à m'en parler dans les commentaires j'essaierai de répondre au maximum aux questions et j'espère que j'ai été clair et moi je retrouve bientôt sur mécanique auto allez ciao